Allianz Arena de Munich, théâtre de l'affiche de ce week-end en Bundesliga. Le leader, le Bayern, reçoit Leverkusen, troisième. On retrouve forcément Ariane Robben et sa patte gauche, elle qui a permis au Bayern de l'emporter la semaine dernière à Berlin. C'est un super stadion. Je ne sais pas, je trouve que c'est toujours bien de jouer. Ce n'est pas toujours top, mais il faut être heureux. Les trois points, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'exprimer. La pépite néerlandaise et ses coéquipiers dominent la Bundesliga. Quatre victoires sur quatre en novembre, et ils ne feront pas l'erreur de sous-estimer Leverkusen. Mais homme de Roger Smith reste en effet sur deux victoires et ne manque pas d'ambition. Nous voulons évidemment rester là-bas. Nous allons nous préparer dans la semaine et voir ce qui se passe. Stefan Kisling a retrouvé le chemin des filets après 859 minutes sans but. Karim Belarabi lui est en forme depuis le début de saison. Il s'est offert son premier doublé face à Cologne, tout comme Josip Drimic entré en cours de jeu. Alors ils sont tous prêts pour affronter le Bayern. Le Bayern enchaîne inlassablement sans être perturbé par ses nombreuses blessures. Il s'agit d'un joueur de joueur de joueur de joueur de joueur de joueur de joueur. Et nous nous améliquons toujours un joueur de joueur de joueur de joueur de joueur de joueur. Et nous avons des highlights pour nous. Miller va pour son hat-trick et il l'a fait ! Wow ! Qu'un coup ! Hakan Chalonolu ! Une opposition entre deux équipes à vocation offensive. La première attaque face à la deuxième. En termes de face-à-face, avantage au Bayern avec 43 victoires à 16.